... Nous avons su démontrer, au travers de cette augmentation de capital, collectivement, la confiance qui était la nôtre dans notre banque, la confiance qui était la nôtre dans l'économie tunisienne, après les années de Turbas qu'elle a connues. Nous avons su démontrer notre capacité technique à conduire, avec rigueur et professionnalisme, ce qui a été la plus grosse opération conclue sur la Bourse du Tunis. Cette année 2014, elle est également exceptionnelle pour moi, parce qu'elle nous permet de vous démontrer que nous avons su tenir nos promesses. La promesse d'un redressement de l'UIB sous la responsabilité et grâce à l'efficacité managériale de Kamel-Negy, redressement qui nous permet, en 2014, d'afficher le niveau de rentabilité le meilleur de la place bancaire. Nous avons rempli également notre promesse, puisque, au travers de l'augmentation de capital que nous avons faite, nous avons définitivement assaini la situation bilancielle de la banque, qui est, grâce à votre support, elle est aujourd'hui prête à assumer le défi du développement qui s'ouvre devant elle sur les années qui viennent. Elle est prête pour être pleinement contributeur au développement de l'économie tunisienne. Il est exemplaire, également, cette année 2014, parce qu'elle manifeste, ou qu'elle contient les prémices de la réorientation du business model de la banque, un business model qui, au travers duquel, l'UIB souhaite préserver l'efficacité de sa franchise au bénéfice des clients particuliers, mais souhaite également réorienter son activité au bénéfice des clients entreprises, et la croissance, encore modérée, des encours de l'UIB au bénéfice des clients entreprises, la mise à niveau de nos offres de produits et services à destination de la clientèle d'entreprise, en matière de produits de marché, en matière de produits de cash management, sur l'ensemble des métiers investisseurs qui nous valent cette année, cette récompense internationale, sont témoignent de la fidélité qui est la nôtre à la promesse que nous faisons, à l'ensemble des acteurs économiques de ce pays, de nous impliquer davantage pour soutenir le développement de leurs affaires. Et puis, elle est exemplaire également parce qu'elle l'a confortée, si l'on était besoin, tant le poids de l'UIB parmi le réseau des banques internationales du groupe Société Générale. On vous l'a dit tout à l'heure, nous conduisons depuis deux ans une stratégie très offensive de développement de notre activité sur l'ensemble du continent africain, depuis le Maghreb jusqu'à Madagascar. L'UIB doit pleinement jouer son rôle en la matière et nous avons mis en place l'année dernière et un certain nombre d'éléments tangibles le démeutreront cette année, avec l'UIB, une série d'initiatives permettant de démontrer la capacité du groupe Société Générale à davantage accompagner les entreprises et les investisseurs tunisiens qui souhaitent se développer sur l'ensemble du continent africain et nous conduisons également une stratégie offensive vis-à-vis des collaborateurs de la banque pour que certains d'entre eux puissent faire valoir ou déployer leur expertise et leurs compétences dans d'autres implantations du groupe. Et puis, notre promesse, nous la respectons également parce que, depuis longtemps, nous nous étions engagés à ce que, lors de l'Assemblée Générale 2015, statuons sur les comptes 2014, nous puissions enfin distribuer des dividendes à nos actionnaires. Nous allons le faire. Au total, et pour conclure, et je veux dire, en quittant ma casquette de président du Conseil d'administration de l'UIB, pour prendre celui de responsable délégué de la Banque de Détail à l'international du groupe Société Générale, je veux vous dire toute la confiance que le groupe Société Générale a dans la capacité de développement de l'économie tunisienne. Et je pense que, dans la période que vous avez traversée, après les événements tragiques que vous avez connus, il est très important pour nous de vous dire toute la confiance que nous nous avons dans la résilience de la société tunisienne, dans la capacité de l'économie tunisienne à pleinement jouer son rôle dans une économie globalisée et la volonté qui est la nôtre de contribuer à son rayonnement. Je vous remercie.